Dites-vous, à la base, on voulait mettre Sophie à la bidée, mais on s'est dit, bah non, c'est Binet son nom. Vous nous traitiez de misogyne quand on disait qu'on n'avait pas confiance. Ah ouais, ah ouais. Parce que je suis sûr que là, tous ceux qui disent disaster class, MDR et tout, je suis sûr qu'ils étaient en mode, vraiment, ça n'a rien à voir avec Martinez, pourquoi vous pensez ça ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? CPE, ça veut pas forcément dire. Tu te rappelles ? Oui. Puis c'est une femme, c'est forcément basé. Ah là, j'ai hâte de revoir vos avis. Sophie Binet, quel poulet ! Oh le poulet ! Ah le poulet chafouboude, le poulet islamophobe, comme beaucoup de poulet en ce moment. Poulet islamophobe. Inch'Allah, demain, elle fait un méracoupé, elle redeviendra basée, mais vous êtes dans le déni, les gens. C'est une CPE à la cégette qui est en mode, ah oui, c'est tout à fait normal, c'est la loi, machin. Les gens, vous êtes délus, elle est convaincue de ça. Les gens, vous sous-estimez le nombre de personnes de gauche, notamment dans l'éducation nationale, notamment un peu vieux, qui sont turbo-islamophobes, les gens, vraiment. Oui, c'est ça, comme sur d'autres... Mais bref, ouais. C'est une rassin comme tous les autres profs ? Non, mais en plus, c'est de la mire, là, c'est même pas le niveau prof, là, c'est le niveau CPE. Le niveau CPE, je pense, c'est encore un degré au-dessus, hein. Tout ça m'a remarqué. CPE dans un collège ultra-carré sur plein de trucs, bien de gauche, mais elle m'a sorti des trucs sur le voile, j'ai pas compris. Mais oui, les gens. Mais en fait, il faut comprendre que l'éducation nationale, le rapport à la religion et surtout le rapport à l'islam, genre, c'est structurellement islamophobe, en fait. Genre, vraiment, les gens, même si tu rentres sans avis, t'as de très grandes chances d'en ressortir islamophobe, en fait. Genre, vraiment, les gens, c'est un délire. Genre, vraiment, c'est un délire. Les bails sur le voile et les abayas, c'est une turbo demande des profs, surtout depuis Paty, les profs sont devenus militants là-dessus. Mes deux parents, bien de gauche, anciens profs, voient l'islamophobie, si j'ai des gens sur le voile à l'école, par contre, l'étendard laïka, elle est jamais bien loin. L'islamophobe, donc, mais dans le déni, en plus. Ouais, bah oui, c'est souvent comme ça, hein. On va voir un petit sondage ? No Domingo, hein, mais... Faut pas dominguer, hein. Mais ça fait un peu dominguer, j'avoue. L'interdiction de l'abaya annoncée par Gabriel Attal était massivement attendue par les Français. Je me suis une large majorité du corps enseignant. Ah bah alors les profs ? 80% s'opposait à son port dans les collèges et les lycées publics, d'après une étude IFOP menée l'an dernier. Pays de race, là, gros pays finit. 80% des profs ! Pays de race, là ! C'est pour ça que je suis zéro surpris de ce qu'a dit Sophie Bidesque, là. Ouais, Sophie Bidet, là. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement. Pourquoi il fait un rapport entre les deux ? En mode, c'est leur demande un peu. La laïcité et le harcèlement, quoi. Donc les deux problèmes de l'école, les musulmans et les harceleurs. Et ça pourrait bien que les deux soient les mêmes, quoi. Et on est d'accord qu'ils sous-entendent ça un peu. Ne te souviens-tu pas de la petite Mila ? Bah voilà. Tu vois, le lien, il est passé. Oui, oui, oui. Il y a vraiment sur cette question de l'abaya, et je l'ai mesuré en échangeant avec les chefs d'établissement cet été, leurs représentants, une attente de règles claires au niveau national. Elle est donc donnée. C'est scandaleux, hein. Ça a dit plusieurs choses, tu vois. On a pu lire différentes choses sur Twitter. Il y en a qui ont dit, il y a eu un peu l'élément de langage de la fille, on va dire, qui était, ah bah tiens, hop, c'est la rentrée. Il y a plein de problèmes à l'école. Et ils nous ressortent une sauce islamophobe. On commence à avoir l'habitude. Et il y a ceux qui étaient plus en mode, oui, bon, bah, l'islamophobie de ce pays, épisode numéro 8757 384. Mais c'est vrai que le timing, il n'est pas pour rien. Déjà, c'est la rentrée. Moi, te baoutes both. Bah ouais. Moi, te baoutes les deux, quoi. Et d'ailleurs, je pense que l'un nourrit l'autre, quoi. Non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu longtemps à gauche, à la fille et d'autres, la manière de condamner des lois, notamment islamophobes, c'était de dire, ah là là, ça, c'est une diversion des problèmes sociaux. Et presque en mode, c'est en fait, genre, vu qu'ils ne veulent pas sucer le gouvernement, mais en vrai, de vrai, ils ne sont pas totalement contre l'interdiction de ce genre de truc, tu vois, du voile ou de la baïa. Du coup, ils sont en mode, ah oui, d'accord, en vrai, on pourrait faire ça, mais là, ils le font pour détourner d'un truc. Tu vois, c'est un peu l'avis d'ailleurs, Sophie Binet, c'est un peu ce qu'elle dit. Où elle dit, oui, oui, en soi, il faut des règles claires pour interdire ce truc-là. Moi, je suis pour, mais ils font ça pour détourner l'opinion publique et la discussion des vrais problèmes à l'école et des problèmes sociaux, etc., tu vois. Donc, tu as ce discours-là qui est utilisé par des gens qui ne sont pas très pro-Macron, mais qui sont quand même un peu d'accord avec ce genre de décision. Du coup, ils rentrent dans le rhétorique de El Famoso Diversion, etc., qui a été critiqué par plein de gens, mais notamment Wissam, il avait fait une vidéo là-dessus, il en a déjà parlé plusieurs fois, etc., tu vois. La vérité, c'est que dans le gouvernement, les lois islamophobes, ils en sont convaincus, c'est une conviction. Ils ont un agenda islamophobe et raciste à dérouler sous plusieurs angles, tu vois. Ça va de l'interdiction de la baïa à la loi sécurité globale, mon cul, et tous ces trucs-là. Et qu'en même temps, la manière d'articuler leur loi islamophobe est très bien réfléchie et est toujours au service d'une méthode de gouvernement globale, quoi. Ça veut dire que, de fait, la rentrée, chaque année, c'est des débats infinis sur plein de trucs. La baïa, c'est en rapport à l'école, donc c'est logique de faire une loi au moment de la rentrée. Tu sais, il y a un truc un peu, tu sais, de... Quand tu veux faire une loi sur ce sujet-là, tu l'annonces à la rentrée en rapport avec la rentrée, tu vois. Genre, tu vois, tu sais, genre c'est... Et en même temps, ça fait que les gens se concentrent là-dessus et parlent pas de 10 000 questions dont on pourrait parler sur l'école, tu vois. Et en fait, là où le gouvernement est gagnant surtout, c'est-à-dire qu'ils sont gagnants parce qu'ils remplissent leur agenda islamophobe, ils sont gagnants parce qu'ils orientent le débat sur quelque chose qui les arrange parce que, rappelle le sondage qu'a montré Dany, 80% du pays d'accord avec cette décision raciste. Donc, en plus... Ça intervient après Médine, bah, ils ont vrai. En mode, eux, au moins, ils font quelque chose, comme d'habitude, ils sont placés à droite. C'est ça, tu vois. Genre, tu vois, donc, en fait, genre, c'est tout ça. C'est une question... Ça synergise, quoi. C'est que le gouvernement, tu sais, c'est vraiment... Et surtout, ça... Ils réfléchissent leur move, les gens, toujours. On est habitués à ça. Rappelle-toi, l'année dernière, c'était... Iqusen, tu vois. Ouais, Iqusen, ouais. Bah, là, les gens s'en battent encore plus les couilles. Iqusen, ça a été encore moins défendu que... Ah bah, c'est la vidéo... On a regardé l'autre jour avec Raz. C'est la vidéo la moins vue de notre chaîne YouTube, c'est celle-là. Mais surtout, en fait, moi, ce que je trouve deep, c'est que des fois, genre, à gauche, moi, je comprends l'angoisse du truc de diversion, du discours. Là, c'est une diversion qui fait qu'en fait, il y a certains gauchistes qui servent du terme de diversion pour ne pas avoir à adresser la question du racisme, tu vois. Et que c'est une manière d'éviter le truc et de presque de sous-entendre que le racisme d'État n'est que secondaire dans tout ce qu'il est, tu vois. Alors qu'en fait, le racisme d'État est constitutif de sa stratégie plus globale, en fait. C'est que le tout s'entrenourrit, quoi. Leur politique antisociale, leur politique ultralibérale, autoritaire, leur politique raciste, islamo... En fait, tout ça, genre, c'est un ensemble qui s'entrenourrit, quoi. Et qui, de toute façon, genre, il faut bien comprendre que aussi... Moi, j'ai vu des trucs un peu en mode... Oui, il faut arrêter d'être complotiste, de croire que l'islamophobie serait un complot, qu'il aurait une quelconque utilité à l'État, alors que c'est juste que l'explication la plus simple et la meilleure, ils sont racistes. Moi, je suis d'accord que l'État n'a pas besoin d'attendre, genre, tu vois, quoi que ce soit pour être raciste et islamophobe, mais le fait de ne pas voir comment est-ce qu'ils utilisent les choses à leur avantage, même quand ils en sont convaincus, c'est être un peu délu, quoi. Tout leur est utile, quoi. Et puis, c'est encore un moyen de taper sur les femmes. Oui, c'est ça, c'est ça. Les femmes musulmanes qui ne s'intègrent pas correctement, qui devraient dévoiler leur corps comme les autres femmes de France, tu vois, et qu'on vient toujours chercher. Et en fait, ce qu'on oublie aussi tout ça, c'est que derrière le truc, c'est que derrière, c'est des vies, quoi. Et justement, en fait, l'horreur en plus, c'est que vu que les interdictions s'enchaînent, bah, qu'est-ce qu'elles font ces femmes-là ? Elles essayent de trouver des nouveaux moyens, d'où, par exemple, les bandanas, les choses comme ça, tu vois. Les kimonos, bah, il y a une marque qui s'était fait expulsée pour des kimonos, hein. Là, ça parle déjà, il y a déjà, j'ai vu déjà des TikTok, des Fred en mode, comment pouvoir mettre des pulls longs, tu vois, comment tu vas pouvoir mettre la baïa sans mettre la baïa, quoi. Et c'est une dinguerie, c'est que du coup, on en vient, t'as le putain de liberté de te vêtir, quoi. Et ça, si ça dessert pas, déjà, non seulement les femmes musulmanes, mais même, au-delà de ça, les femmes en général, ça reste aussi l'angle à ne pas oublier, quoi. Surtout, moi, tu vois, le truc, cette question de diversion, pas diversion, complot, pas complot, stratégie, pas stratégie, en fait, il faut comprendre, moi, je trouve que c'est important de comprendre que les gouvernements, notamment les libéraux et notamment les gouvernements autoritaires qui essayent de nous baiser, etc., comment ils réfléchissent ? Souvent, c'est les deux en même temps, il y a un exemple qui n'est pas du tout la même chose, mais qui marche aussi pour ça un peu. C'est par exemple le mariage pour tous. Le Parti Socialiste et François Hollande, et les gens qui ont fait le mariage pour tous, qui ont légalisé le mariage homosexuel, ils voulaient vraiment le faire. C'était vraiment une conviction qu'il y avait chez les progressistes libéraux de l'aile droite du Parti Socialiste, qu'il fallait légaliser le mariage pour les homosexuels. Ils l'ont fait pour des raisons de conviction. Et en même temps, ils s'en sont servis pour se gagner une street cred de gauche pendant plus d'un an. Ils s'en sont servis pour surjouer une opposition avec la droite, avec laquelle, en réalité, ils étaient d'accord sur toutes les questions économiques et sur toutes les questions sociales. Mais en fait, vous avez un truc qui est là, du coup, c'est à l'inverse. Les LGBT, quand on se sert d'eux, c'est pour leur faire des cadeaux. Vous avez vu la petite différence avec les musulmans ? En fait, dans un agenda politique, un gouvernement, il y a et des idées et des décisions qui sont prises parce que c'est des choses desquelles ils sont convaincus, et il y a leur application qui est, de toute façon, utilisée stratégiquement et instrumentalisée stratégiquement. C'est ça qu'il faut comprendre sur le truc de... Moi, je me méfie des gens qui sont en mode foule, c'est une déviation, c'est une diversion, c'est une connerie. Les gens qui sont en mode, ça n'a rien à voir, parler de stratégie et de diversion n'est pas du tout pertinent, non, il ne faut parler que de racisme. Pour moi, c'est aussi... Je comprends aussi pourquoi il dit ça, mais ce n'est pas totalement vrai. C'est que, comme toujours, en fait, quelque chose peut être et une conviction raciste et servir à un instant T les intérêts du pouvoir, en fait. Et que, pour moi, réussir à comprendre les deux, c'est avoir une analyse plus profonde et être plus efficace pour combattre le truc, quoi. De toute façon, tout move. Quand tu es un gouvernement, notamment quand tu es Macron, chacun de tes moves est calculé. Pareil, à l'époque, Macron, les gens. Quand il fallait qu'il gagne à gauche, qu'il fallait qu'il convainque le centre, qu'il convainque l'aide droite du PS, et qu'il fallait qu'il convainque l'aide gauche des Républicains, il avait un discours libéral, très anglo-saxon, même en mode, les femmes qui travaillent, pourquoi est-ce qu'elles ne seraient pas voilées ? On a vu des sorties de Macron comme ça, à l'époque, avant son élection. Il en a dragué du banlieusard, il y en a beaucoup qui ont voté pour lui, et qui sont des déçus. On a déjà dit tout ce qu'on vient de dire. C'est des choses qu'on a déjà dites, et même redites, et qu'il faudra redire, je ne dis pas absolument. Moi, ma conviction, là, où moi, je trouve que c'est encore plus des salauds, c'est que je pense qu'il y a une part du gouvernement qui est turbo-islamophobe, tu vois, la side d'Armanin, qui, eux, sont convaincus, laïcar, qui sont convaincus que la baïa, c'est très urgent de l'interdire, et c'est vraiment ancré dans leur idéologie islamophobe. Et moi, je pense aussi qu'il y a une part aussi cynique de libéraux macronistes qui, eux, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent un peu, et que si le pays, pour se faire sucer la bite, fallait être libéral sur la question du voile et dire que les meufs qui bossent pouvaient être voilées, il le ferait, en fait, si ça servait leur intérêt politique. Et je pense que ce qu'est la difficulté de Macron, c'est que lui, et c'est même pas une difficulté, c'est que Macron, lui, il doit composer avec les deux et que ça fait quand même quelques temps qu'on voit qu'il est dans une stratégie de radicalisation de son parti sur les questions réactionnaires, racisme, islamophobie, pour aller draguer la droite. Et en fait, il y a un double effet qui se coule. Déjà, moi, je pense que lui, ça ne le dérange pas de taper sur le musulman parce qu'il est clairement islamophobie. Et en plus, ça lui apporte des billes. Et puis surtout, c'est populaire. Ils ont créé un système, que ce soit la Macronie, tu sais, comme ils disent, la Macronie dans son ensemble, c'est-à-dire les milliardaires qui détiennent les journaux, et qui ont placé leur Pascal Pro, leur Lejeune et tous leurs pions, et plus, derrière eux-mêmes, le truc de 80% gros. 80% des gens demandent ça. C'est pour ça qu'il y a un boulevard, en fait. Ils sont en mode, ben voilà, tiens, comme on vous baise sur l'inflation, on vous baise sur tout le reste, hop, au moins, on fait ça, vous avez vu, on agit sur ça, machin, etc., tu vois. Il y a aussi ce truc tout con, quoi. Je sais que je pense que pour eux, ils se disent aussi, ben, de toute façon, c'est ce que les gens, ils veulent. Allez, hop. C'est ça. Et c'est ça, l'horreur. C'est qu'en fait, c'est tout leur sert, en fait. Ils sont gagnants sur tous les tableaux. Sondage bidonné, non, mais après, les gens. Deux choses, deux choses. Même si c'est pas 80%. Les sondages, en fait, on sait à quoi ça sert. Ça, c'est bon, je pense que c'est des trucs, ça fait 20 ans que la gauche explique à quoi sert les sondages et pourquoi il faut s'en méfier. On est tous d'accord. Mais soyez pas d'élus. Vous croyez pas que... Vous croyez que le pays est globalement... Même la gauche, au sein même de la NUPES, au sein même de la NUPES, d'Europe Écologie Les Verts, à Fabien Roussel, à ce chien. Vous voyez bien les réactions. Sur Rasselard, là. Mais lui, après, on s'y attend. Fabien Rasselard, Roussel, ouh. Genre lui, on n'est pas surpris une seconde, je veux dire. Genre, c'est limite la fille qui fait figure d'ovni, en fait. Et moi, je pense que dans la fille, dans la fille, t'as des gens qui vont être, sans dire qu'ils vont être turbo contre la baïa, mais ils vont dire, ah quand même, c'est vrai que c'est bizarre. Enfin, les gens, faut pas oublier qu'il y a quand même l'islamophobie, le racisme, elle, famoso, structurelle. Enfin, je veux dire, c'est ancré chez les gens, quoi. Faut pas croire que c'est une décision impopulaire. La ligne Éléphi, c'est encore tout nouveau. Oui, boum, il faut encore la solidifier, quoi. Justement, et c'est un travail de fond, quoi. Moi, je suis pas en train de dire, genre, c'est perdu, tout le monde est raciste, même à la fille, y a rien à faire. Non, moi, je pense qu'on peut convaincre les gens, leur expliquer, les conscientiser. Le vieux, il a fait une partie de son travail. Par exemple, sur la question de la baïa, il a toujours été solide. Genre, même, Léoman, j'ai vu, il avait une intervention avec sa rhétorique un peu républicaine, de machin, mais ça marche. C'est sa bonne manière de faire pour son milieu. En fait, à gauche, on n'a pas assez de Léoman qui, justement, vont dire, non, mais la laïcité, on pourrait voir ça comme, justement, la liberté de culte et qu'on préfère voir ça autrement. Oubliez jamais. Mais sauf qu'en fait, justement, c'est tellement un enfumage depuis qu'on est tout jeune. On nous dit, la laïcité, c'est important. Et la laïcité, c'est important. Je suis le premier à le penser. Il n'y a vraiment aucun souci avec ça. Mais on nous dit ça tout jeune. Sauf que, du coup, dans la tête des gens, la laïcité, c'est de venir interdire les signes religieux. Et pour eux, ça devient normal. Et c'est pour ça aussi que, genre, il y a des gens qui vont être d'accord avec cette chose-là pour des raisons puissamment islamophobes et d'autres qui vont l'être en mode, ben non, mais moi, je n'ai pas forcément quelque chose, mais quand même, les signes religieux, oh là là, on ne peut pas faire ça à l'école. Parce qu'ils sont enfumés, en fait, dans cette idée-là et qu'ils n'arrivent même plus à penser la laïcité comme le fait que ça pourrait être des gens qui cohabitent. Non, non. Ils pensent ça en mode, non, c'est sûr, c'est de l'ordre du privé, ça ne peut pas être dans l'espace public. Et pourtant, il y a toutes les contradictions qui vont avec. Et d'ailleurs, by the way, je pense que quand on est religieux, ça ne sert personne. Parce que justement, plus on demande aux musulmans de ne pas apporter des signes de leur religion, plus c'est quelque chose qu'on demande du coup aussi aux juifs, aux chrétiens. Et vous avez compris. Donc c'est ça. Et c'est déjà ce qu'on avait dit d'ailleurs autour de l'affaire Médine. Seul point sur lequel les Anglais sont meilleurs que nous. Alors, meilleurs que nous, ça reste à prouver. Il y a du racisme aussi en Angleterre. Mais c'est évident, on va dire que c'est des libéraux plus honnêtes. On va dire que c'est des libéraux plus honnêtes. Et ça, d'ailleurs, c'est assez choquant. Moi, je suis allé à Londres l'année dernière et l'une des choses qui m'a le plus choqué, c'est comment le voile dans l'espace public, c'est là. Et puis les gens sont beaucoup moins anxieux. Et tu le vois dans... Tu vois des gens qui travaillent avec le voile et tout, etc. Ça, de la perspective d'un Français, c'est quelque chose où t'es sous le choc, en fait. T'es en mode... Waouh ! Parce que dans le pays, il y a suspicion, les gens, ils regardent mal. Tu vois pas ça avec autant d'aisance. En tout cas, ce côté, genre, où c'est pas vraiment un sujet, même si c'est quand même un sujet, hein. Attention. Mais où t'as l'impression que c'est pas un sujet et que, vas-y, les gens, ils sont là et tu peux avoir une Anglaise avec une crête punk et à côté, c'est un collègue qui est voilé et que ça pose, a priori, pas de problème au café. Bon, et je parle de Londres, je parle pas de toute l'Angleterre, évidemment. Mais c'est vrai que quand tu vois ça et qu'après, tu retournes en France, tu te dis, mais tiens, tiens, il y a une stratégie différente en France. D'ailleurs, il y a... Ça, c'est... Mais il y a... C'est peut-être la cerise sur le gâteau de l'horreur, tu vois. Mais il y a un truc aussi de vouloir sexualiser des gens qui n'ont pas forcément envie, tu vois, de raccourcir des jubes, d'être dans le contrôle du corps et on rappelle en plus de l'ICN, de collégiennes. Donc, on interroge toujours en disant « Ah, mais peut-être que dans la famille, elles sont forcées. » Mais l'État, il force là aussi. Bah ouais. On oblige des gens pudiques à se forcer, à se montrer. Bah oui. Et puis, on oblige des meufs impudiques pour le dire comme ça. Bref, à se cacher, c'est qu'il y a eu des dramas sur le crop top. Ça veut dire que là où le contrôle, il est insidieux. Après, il y a quand même une différence. En fait, le truc, c'est que la baïa, ça s'inscrit vraiment dans une politique islamophobe au long cours et de radicalisation de l'État sur les questions d'islamophobie. De toute façon, c'est le principe des injonctions paradoxales. C'est que les femmes dans ce pays, soit c'est quand c'est trop court, c'est un problème. Quand c'est trop long, c'est un problème. C'est pour ça que moi, je pense que toutes les femmes sont perdantes aussi de cette histoire. Et quand tu vois des féministes sauter sur l'occasion pour dire des horreurs islamophobes, tu vois vraiment qu'il y a des convictions féministes qui ont vraiment leur blanchité comme priorité. En plus, est-ce que, tu vois, est-ce que si des femmes portent la baïa ou son voilet sans rapport avec une velléité féministe de mon corps, mon choix, mon côté un peu républicain bébête qui me fait convaincre un peu par la fille, c'est le truc de tout ça, c'est de la police du vêtement. Ça n'a pas sa place. Point. On n'a pas à questionner les instincts intérieurs des femmes ou des hommes sur leur manière de s'habiller en fait. On n'a pas à sonder l'âme humaine pour savoir si une femme porte des vêtements larges par conviction religieuse, par goût esthétique, pour les deux. Enfin voilà, tu vois, tu ne peux pas sonder l'âme humaine pour savoir tes raisons. C'est une question qui est trop complexe. Est-ce que tu le fais par mode ? Genre les habits que vous portez, vous les portez parce qu'ils vous plaisent, parce que c'est par mode, parce que c'est à cause des stéréotypes de genre, parce que, probablement, tout ça un peu en même temps, en vérité. C'est qu'Ali, qu'en a parlé cet après-midi, il a relu un article sur les débats à l'époque de la loi sur la laïcité, notamment Aristide Briand où ils en parlent, où en gros, ça parle d'interdire la soutane dans la rue, etc. Et lui, il inverse le truc, il dit, mais non, maintenant, c'est nous, on peut la porter aussi parce que maintenant, ce vêtement n'a plus de sens. Ça veut dire qu'en plus, et puis il y a des phrases où en gros, si on commence à faire justement le truc de la police du vêtement et de contrôler les vêtements, c'est plus la laïcité, en fait, ça n'a plus de sens. Bref, on a beaucoup parlé. Ah bah Dieu, si on regarde Sophie Le Bidé, je pense que vous l'avez tous vu. Sophie Le Bidé, alors rappelle notre chat, avec Durbo, sucer cette go. Oui, mais bref. Écoutez, les signes religieux, c'est clair, ils n'ont pas leur place à l'école, c'est nécessaire de rappeler la règle pour les quelques établissements dans lesquels il peut y avoir un problème, par contre, ça ne vaut pas une rentrée politique qu'aux 20 heures. Le problème, c'est que de faire sa rentrée politique sur cette question-là, en faisant cela, le ministre de l'Éducation nationale instrumentalise le sujet pour évacuer les questions centrales de la rentrée pour l'ensemble des enseignants. Vous voyez, ça, c'est le discours de diversion raciste. Vous voyez, en fait, moi, je trouve qu'il faut voir la différence entre le discours que tu peux avoir à la fille ou chez Cassandre Loll de dire, c'est des islamophobes et ils servent de leur islamophobie pour optimiser leur agenda politique avec ce discours-là qui est en mode, « Ah, mais c'est très bien d'interdire l'abaïa ! » Mais bon, c'est quand même un truc pour ne pas parler des vraies questions. En fait, c'est la diversion class first qui n'est pas la même. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Des élèves qui sont d'abord le manque d'enseignants et d'enseignantes et le fait qu'il y a des milliers d'élèves qui se retrouveront sans enseignants. Il en a parlé aussi au 20h de Tavim. Oui, sauf que maintenant, on ne parle que des abayas et plus on en parle... Mais je note que vous soutenez la décision du gouvernement. Ah, et puis les journalistes ? Et là, le désastre ? Toujours aussi utile. En fait, moi, ce que je conteste, c'est d'en faire une décision politique. Oui, techniquement, il faut avoir des règles claires pour les équipes éducatives. Mais par contre, le problème, c'est que plus on en parle, plus on fait augmenter le phénomène. Et ça, c'est très dangereux. Moi, je l'ai vu comme conseillère. Mais pose. T'as vu, ça, c'est la vision de prof. C'est très important le mot qu'elle a utilisé. Elle a dit, c'est pas politique, c'est technique. Ça veut dire que elle, dans son idéologie à elle, la question de l'interdiction de la baïa, du voile, etc., c'est même pas une question politique dont il faut débattre. C'est déjà acté. C'est juste que techniquement, parce qu'eux, en gros, leur truc, pour comprendre les profs de l'époque, ils disent, ah, le voile, ça a été interdit clairement. Mais si tu le dis, ça attire des gens. Non, mais en dehors de ça, on peut se leur mettre. Mais si, ça, c'est choquant aussi, le truc de, si t'en parles après les jeunes, eux, là où ils sont matrixés par leur islamophobie, c'est qu'ils sont en mode, on a eu une interdiction claire et nette du voile. La baïa, c'est la même chose, mais on n'a pas d'outil technique pour l'interdire. Et en fait, pour eux, le débat d'interdire les signes religieux à l'école est déjà acté. Il n'y a plus besoin d'en débattre. Il y a juste à amender la loi, à amender les règles pour mettre au clair que techniquement, on peut tout interdire. Et en fait, il n'y a plus de débat à avoir. Elle, le débat, elle l'a eu en 2004. Elle est pour l'interdiction du voile. Elle est allée prendre des gamines à l'entrée de son école. Elle a pris une règle. Elle a mesuré combien de centimètres de chevaux étaient visibles. Elle les a fait chialer. Elle les a virés de l'école. Elle a trouvé ça très bien. Elle a trouvé qu'elle a fait son travail républicain. Moi, je les ai vus faire. Les profs, ils faisaient ça sous mes yeux. Et surtout, j'insiste sur ce point, elle dit qu'en plus, il faut régler la question technique sans faire de com' dessus. Parce qu'en faisant de la com' dessus, tu pousses les gamins à porter le truc en résistance. Tu pousses les gamins à la révolte et du coup, ça crée le phénomène de mode. Donc c'est là, on voit aussi comment elle pense comme une prof, by the way, c'est qu'il y a leur mode « Ah non, tu dis aux gamins de ne pas fumer, ils vont fumer. » Donc tu dis aux gamins de ne pas mettre le voile, ils ont envie de le mettre ou ils vont trouver des moyens de le mettre. Et en plus de ça, il y a une part de réalité là-dedans où évidemment qu'il y a des gens qui vont se dire « Attends, c'est bon quoi, tu veux m'interdire un truc, bien sûr que je vais le faire. » Ta gueule, tu dis n'importe quoi. Ah bon ? Il n'y a aucune prof de gauche qui a martyrisé des gamines musulmanes à l'interdiction du voile. Ça n'existe pas, c'est faux. Mais tu sais que ça a été documenté, que tu as tes documentaires là-dessus, que ça a été filmé, avec des profs bien de gauche, bien progressistes qui passent leur vie à contrôler les centimètres de cheveux visibles des meufs. La force de tout ça aussi, ce qu'il ne faut pas oublier aussi dans tout ce qu'on dit, c'est que la force de tout ça, regardez, là où le strike est total pour la droite, c'est tout ce qu'on vient de dire, mais la dernière petite kill qui vacille et qui fait partie du strike, c'est que la gauche se divise sur la question. Parce que justement, les profs les plus laïcars qui vont dire « non, je ne suis pas raciste » sont sortis pour te dire que ce n'est pas bien. Le PCF ou la CGT, ils vont aller dans un sens et du coup dire « la fille dit de la merde » et la fille va dire... » En fait, c'est ça aussi. Comment c'est profitable sur tous les aspects. C'est une dinguerie. Et tout ça sur le dos de lycéenne, gros, moi c'est... Enfin bref. Imagine, t'as 16 ans, là, tu rentres à l'école et c'est ça le premier truc de l'école alors que t'as passé ton mois d'été à écouter les plateaux islamophobes, à voir la polémique avec Médine. Là, t'as 16 ans, tu ne comprends pas encore forcément tout à la vie. Tu rentres là-dedans, mais c'est d'une violence, c'est dégoûtant. Bon allez, bref ! Mais bref, ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada